Générique La recherche en sciences de gestion répond-elle aux questions que se pose le top management dans les entreprises ? Eh bien cette question a d'autant plus d'intérêt que les établissements semblent aujourd'hui plus intéressés par la volumétrie de publication que par la pertinence des travaux puisque c'est cette volumétrie qui fait et défait les fameux classements Dans ce contexte, le baromètre de la FNEJ sur les attentes des entreprises prend toute son importance Bonjour Eric Lamarck Bonjour Alors vous êtes président du Conseil National des Universités pour la Gestion c'est-à-dire que vous supervisez 2000 enseignants-chercheurs sur les questions de promotion et de primes et vous établissez la liste de qualifications en fonction d'enseignants-chercheurs en gestion des universités donc vous connaissez bien le sujet et puis vous avez coordonné ce baromètre pour la FNEJ qui est, je le rappelle, la Fédération Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises et ce baromètre est disponible gratuitement sur le site de la FNEJ Alors entrons dans le vif du sujet Quelles sont en 2014 les problématiques qui intéressent le plus le top management des entreprises ? Il y a cinq problématiques qui ressortent de façon assez nette La première va tourner autour de la relation client et de tout ce qui est à l'expérience client dont des problématiques plutôt d'ordre je dirais marketing et commercial Ensuite les questions de mobilisation, d'engagement des ressources humaines Donc là une problématique RH assez nette où les dirigeants sont vraiment très intéressés à ce que leurs managers participent vraiment au développement de l'entreprise et soient engagés Enfin aussi on retrouve la question d'innovation, je dirais là sans surprise Et puis on voit aussi émerger des questions sur la performance autre que financière Et toutes ces questions d'efficacité collective et de résilience un petit peu dans un contexte un petit peu perturbé Alors j'en reviens au sujet qui a dominé le classement c'est-à-dire la relation client Pourquoi est-ce à votre sens cette problématique qui intéresse le plus le top management ? Pourquoi est-ce que c'est là qu'ils attendent des réponses de la part de la recherche en management ? Alors soyons précis, effectivement si c'est la relation client qui ressort en premier comme je le disais c'est quand même un groupe de 5 items qui ressortent principalement Alors pourquoi sur l'échantillon que l'on a, on a un échantillon de 200 entreprises Donc pourquoi sur cet échantillon la relation client ? Parce que je crois aujourd'hui quand même que ça reflète un problème qu'ont toutes les entreprises celle d'accéder à des débouchés dans un contexte où effectivement plutôt de ralentissement ou parfois dit-on encore aujourd'hui de récession vraiment la question des débouchés la question de l'attractivité pour un consommateur au-delà du prix ce sont des questions qui sont absolument centrales aujourd'hui Qu'est-ce que les résultats du baromètre disent de l'évolution du management tel qu'il est pratiqué dans les entreprises aujourd'hui ? Là il y a deux aspects qui pour ma part ressortent assez nettement c'est ce côté performance collective aujourd'hui on est assez intéressé à dire même sur la relation client par exemple sur la relation client c'est l'affaire de tout c'est pas simplement l'affaire des commerciaux c'est l'affaire aussi des gens qui sont dans la production qui sont dans les back-office qui participent à la conception des produits donc tout le monde est vraiment concerné je crois que finalement on retrouve là les grands items ce qui est nouveau c'est cette idée de vraiment efficacité collective résilience des entreprises où on sent bien que c'est le collectif qui fera que l'entreprise s'en sort mieux qu'une autre Est-ce qu'à votre sens les résultats révèlent des surprises ? Des surprises je ne pense pas par contre il y a des choses qui n'apparaissent pas et qui nous sont parfois remontées puisque le baromètre vous l'avez dit est accessible sur le site de la FNEJ alors on s'aperçoit effectivement que certains nous reviennent en disant il n'y a pas tel ou tel problème RH il n'y a pas tel ou tel problème financier et là on a l'air surpris en disant mais non ils ne font pas partie de ce résultat pour une raison simple On est sur des questions transverses On est sur des questions transverses et après rien n'empêche sur les questions de performance globale ou de performance collective de décliner ça en aspect RH, en aspect financier mais c'est vrai que quand on a interrogé les répondants du panel quand on a monté le questionnaire ce sont des problématiques transversales aujourd'hui qui sont dans la tête des principaux dirigeants Alors ça c'est pour ce qui est nouveau c'est pour ce qui est des surprises pardonnez-moi Est-ce que ces résultats révèlent un décalage avec la production académique actuelle ? Alors nous sommes en train de l'évaluer Alors de ma place au Conseil national des universités mon sentiment est que sur les premiers sujets les deux premiers sujets non on voit pas mal de sujets en marketing et de sujets en RH qui touchent aux deux sujets que j'ai indiqués la relation client et la mobilisation C'est vrai que l'innovation aussi on la voit dans les travaux, dans les thèses qu'on peut évaluer, dans les dossiers des chercheurs qu'on peut évaluer mais peut-être de façon moins nette malgré tout donc en gestion c'est vrai que le sujet de l'innovation il y a quelques chercheurs très bien identifiés mais c'est pas un sujet transversal à beaucoup de disciplines et par contre sur les questions de performance non financière ou de création de valeur collective un petit peu là effectivement il n'y a pas encore forcément beaucoup de travaux ou beaucoup de chercheurs qui sont positionnés sur ces questions-là donc on est en train de faire une évaluation précise de sujet par sujet de l'écart qu'il y a aujourd'hui entre les préoccupations et les productions scientifiques Pour conclure Eric Lamarck est-ce que ce sont ces attentes des entreprises qui doivent dicter l'agenda de la recherche ? Est-ce que finalement cela ne pose pas un problème d'indépendance ? C'est un débat et c'est un débat qui est je dirais qui est assez tranché qui marque assez deux lignes de rupture entre je dirais les chercheurs vous avez les chercheurs qui vont considérer qu'on doit produire c'est votre point d'introduction on doit produire de la recherche sans vraiment se préoccuper si elle va servir ou pas servir on doit produire de la connaissance et elle tombe dans une espèce de grand pot commun et les entreprises vont aller y chercher ou pas les choses l'expérience se montre c'est qu'elles n'y vont pas les entreprises ne viennent pas dans nos collègues scientifiques les entreprises ne nous sollicitent que très très peu à quelques exceptions près donc au regard de l'évolution des critères d'évaluation quand on voit justement comment la CSB ou les grands organismes d'accréditation internationaux sont en train d'évoluer la pertinence est un critère qui redevient un critère central et donc à ce moment là je dirais que c'est pas l'entreprise qui nous drive mais c'est aussi nos critères d'évaluation qui j'ai bon espoir en tout cas pour ma part vont évoluer vers autant de pertinence que de rigueur académique les attentes des entreprises en matière de recherche en management c'est le baromètre de la FNEJ le baromètre 2014 Eric Lamarque je vous remercie d'être venu présenter les résultats de cette édition 2014 sur Xerfi Canal merci merci de votre invitation merci 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 Sous-titrage FR ?